Hello, bon retour sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, j'espère que vos familles se portent bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un retour de course. Là, je sors du marché, il y a un de ces soleils dehors. Il y a un soleil dehors. Je vous fais rapidement le retour de course, mais avant, on échange un peu sur la gestion du budget alimentaire. Je tiens déjà à vous dire merci pour vos retours dans les précédentes vidéos, pour vos commentaires, et pour les précédents retours de course, je vous dis vraiment merci pour vos interventions. Je suis contente de savoir que ça vous aide, je suis contente de savoir que mes partages vous apportent quelque chose. Avec les temps qui sont durs, on est obligé de jongler en fait. On est obligé d'avoir des astuces, des stratégies pour pouvoir nourrir notre famille. La situation est devenue tellement compliquée que les familles qui sont sous budget sont vraiment obligées de revoir leur façon de s'alimenter. De revisiter les aliments, de réduire les ingrédients, de réduire les obstacles. L'important, c'est de se nourrir à la hauteur de son budget. Quand on dit se nourrir à la hauteur de son budget, ça ne veut pas dire vivre sans le plein d'énergie. Ça ne veut pas dire qu'on doit entrer en carence parce qu'il y a problème d'argent. Dans ce qu'on a, on peut réfléchir, peut-être qu'on ait toujours une belle peau, qu'on soit toujours bien portant. En plus, on fait un peu de régime pour les adultes et pas pour les enfants. Vous allez constater que je prépare presque les mêmes choses en ce moment, si oui, jusqu'à ce que la situation puisse un peu s'améliorer. Vous savez que quand on entre brusquement dans l'inflation, on reçoit ça comme un coup. Et après un temps, on commence à mieux s'en sortir, à mieux gérer si, à mieux budgétiser. Pour l'instant, je tourne dans les mêmes repas jusqu'à ce que la situation puisse changer, jusqu'à ce que je puisse m'habituer un peu et que je puisse essayer de diminuer le budget ici, pas ci, pas là, introduire dans le budget alimentaire afin de recommencer à varier les aliments. Étant donné que maintenant, c'est une saison où il n'y a pas beaucoup de choses, il n'y a pas beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, on est obligé de serrer. J'ai fait une liste des aliments qui ne sont pas très coûteux, des aliments qui entrent dans mon budget de 15 à 20 000 par semaine. Et j'ai choisi des aliments que les enfants aiment, quitte à ce qu'on mange ça toutes les semaines en attendant que la situation change. C'est une astuce. L'enfant m'a interrompu, je ne sais même plus où j'étais. Je disais que j'ai fait la liste des repas à la hauteur de mon budget. Des repas qui sont quand même consistants et nourrissants, surtout nourrissants. De toutes les façons, tous nos repas ici en Afrique sont consistants et nourrissants. Parce que vous allez voir les légumes, vous allez voir le maïs par exemple, comme le couscous, le macabre pour le macabre râpé. Vous aurez le manioc, là j'ai le manioc au congélateur que j'avais acheté depuis. J'ai une grande quantité de manioc, j'ai épluché, j'ai mis au congélateur. J'ai aussi les miandos, comme vous voyez, c'est au congélateur. Nous avons toute une panoplie de repas qui sont de repas nourrissants et consistants. Il faut juste les aimer et le plus important, c'est de choisir des repas qui sont aimés par votre famille. Ce n'est pas parce qu'un repas vous coûte moins cher que vous allez absolument le faire et la maison ne mange pas. C'est du gâchis, ça ne sert à rien. Sélectionnez dans ce que votre maison aime les repas qui sont moins chers et pendant les temps difficiles comme ça, c'est ça que vous faites. Et pour ce qui est des fruits, il faut donner les fruits de saison aux enfants. C'est vrai qu'en ce moment, si tous les fruits sont chers, oranges, pastèques, ananas, bananes, mais la banane est peu et abordable, la banane est abordable quand même. On peut acheter et laisser mûrir à la maison. Mais ça, c'est une saison quand même où les choses sont chères. Optons pour les aliments de saison, les saisons de légumes, on mange les légumes, les saisons d'un fruit, c'est ce fruit-là qu'on achète. Là, c'est quand on est sous budget. Pour ceux qui n'ont pas de problème de budget, alléluia, rendons grâce à Dieu pour vous. Et aussi, ceux qui n'ont pas de problème de budget, peuvent apprendre à mieux gérer leur budget en achetant les aliments de saison, en évitant le gaspillage, en faisant des économies. Pourquoi pas ? Pour se faire un bon voyage, pour s'acheter un bon truc, pour, 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 bref. Pour ma part, cette semaine, je vous partage ce que je dois faire cette semaine comme repas, pour vous donner des idées de repas de la semaine. Sachant que nous sommes cinq, bébé mange déjà tout ce que nous cuisinons à la maison, mais elle a ses préférences. Par exemple, couscous, maïs, sauce gombo. Elle mange ça tellement bien que je fais ça toutes les semaines. Et nous aussi, nous aimons bien ça. Nous mangeons bien, bien ça. Il y a le macabou râpé avec la sauce d'arachide que le bébé aime, mais ça, cette semaine, il n'y aura pas. Bon, là, je vous cite directement ce que je vais faire cette semaine pour vous donner des idées de repas de la semaine. Demain, je fais le couscous, maïs, sauce gombo. J'ai encore acheté le gombo, même comme c'est cher. Tout à l'heure, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Ensuite, je vais faire le bongo avec le manioc parce qu'au frigo, j'ai du manioc. Le manioc que j'ai acheté est épluché. En semaine, il y a un gars qui passait avec la viande, un aroussa. Il passait avec la viande dans le plateau. J'ai acheté. C'est quelque chose que je ne fais pas souvent. Mais quand j'ai vu, je l'ai appelé. J'ai vu qu'il vendait quand même à des bons prix. J'ai acheté la viande de 3000. J'ai directement divisé en trois effets, trois tas. Sachant qu'on va se battre avec ça, comme ça, pour les repas. Donc, cette semaine, on va manger la viande. Le bongo, là, ce sera avec la viande, là. La sauce gombo, ça sera avec le mbonga et les colbertes et le mbonga à la maison. J'ai le pistache. Les amis, vous m'avez donné une astuce d'acheter le seau de pistache et faire décortiquer. J'ai acheté le pistache. J'ai envoyé à ma mère. Elle a décortiqué une certaine quantité. Elle m'a envoyé. Je vais vous montrer ce qu'elle m'a envoyé, ce qu'elle a décortiqué. Donc, j'ai le pistache. Je vais faire le maire de pistache avec les myondos parce que j'ai les myondos au congélateur. Et pour le quatrième repas de la semaine, sachant que je cuisine une fois pour deux jours, ça sera la banane malaxée. J'ai les arachides encore un peu à la maison. La banane, je vais acheter en semaine parce que ce n'est pas quelque chose que tu peux acheter et garder. J'achète la banane le jour où je vais vous cuisiner. C'est toujours comme ça que je fais. Donc, voilà mes quatre repas de la semaine. J'espère que ça peut vous donner des idées. Ça, c'est une liste de repas moins chers. En ce qui concerne le pistache, myondos, c'est quelque chose qui n'est pas moins cher. Mais c'est une opportunité. Le pistache est moins cher en ce moment. Maman a décortiqué. Elle m'a envoyé un peu. Le myondos, on m'a envoyé du mongo. Et c'est une opportunité en fait. Donc, à la maison, j'ai le couscous de manioc comme on s'est envoyé. J'ai pas mal de choses sur lesquelles la semaine prochaine, je vais établir une liste de repas. Donc, tout part d'abord de ce que j'ai à la maison. Je regarde ce que j'ai à la maison. Je fais la liste des repas en essayant d'intercaler les repas sans faire toujours les repas qui peuvent faire mal au vent. Par exemple, si je fais le coquille, je ne peux pas faire le haricot au lendemain. Je ne peux pas faire le pistache. Donc, j'essaye d'intercaler comme ça là. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, voilà un peu l'idée du repas de cette semaine. Et là, les goûters pour l'école des enfants, ça sera un complet oeuf. Plantez mieux frit. Oeuf, pommes sautées. Je vais faire un pommes sautées avec les condiments hachés que je vais mettre dans un sac. Un autre jour, je vais leur faire les crêpes parce que j'ai tout pour faire les crêpes. Et aussi, il y a les opportunités de la semaine. Tu peux, en passant, tu vois un truc moins cher et tu achètes et ça aide. Je peux aussi leur faire les macaronis parce que j'ai un sachet de macaronis. Donc, c'est un peu ça. La base, c'est ce qu'on a à la maison. C'est ce qu'on a à la maison qu'on planifie. C'est ce qu'on a à la maison qu'on fait l'inventaire. Et on voit ce qui nous manque pour composer les repas de la semaine. Ça nous permet d'économiser, ça nous permet de rester dans notre budget, ça nous permet de bien nourrir notre famille. Bon, là, je vous montre ce que j'ai acheté. Je vous dis que dans ce sac-là, il y a 15 000. 15 000 francs sofa dans ce petit sac. Allons-y. Voilà 15 000 francs sofa. Que vous voyez là? 15 000 francs sofa. Bon, je mets tout ça sur le plan de travail et je vous montre tout avec les prix. Ici, j'ai pris le lait en poudre. Ce lait-ci, mes enfants ne sont pas très fans. Ce sont les laits qui sont dans les sacs au marché. Pour eux, faire les Kossam et autres. Là, c'est le demi-kilo à 2 000 francs. J'ai pris ça dans le cas où l'heure l'est finie. Si elles peuvent consommer. Sinon, ce lait, c'est beaucoup plus pour faire mes gâteaux et pour faire les crêpes. Le lait en liquide, j'achète ça quand c'est moins cher. Sachant que ça ne dure pas. Quand tu ouvres, tu dois utiliser sur la semaine maxi. Pour les laits en poudre, si ça met du temps, il suffit de baisser dans une boîte et fermer hermétiquement. Voilà pourquoi j'ai pris ça. Mais si après, le lait est fini, elles peuvent boire. Je vais vous montrer à la fin ce qu'elles ont comme lait maintenant. Ça, 2000. J'ai pris le lait de bébé, pris ma laque premium 2, c'est 4 300 francs CFA. Je l'ai pris phosphatine 6 à 1200. Là, c'est pour me faciliter la tâche à une certaine heure quand elle veut manger. Et à souvent tôt le matin, je n'ai pas encore fait sa bouillie, elle veut manger. Ou tard le soir, sa bouillie est finie, sa nourriture est finie. Revenir à la cuisine pour dire que tu fais les paumes. Non. Moi, ça, c'est la roue de secours. J'aime toujours avoir quelque chose qui me facilite la tâche. Parce que parfois, tu lui fais le lait comme elle est déjà un grand bébé. Elle simplifie. Donc, les repas comme ça, ça, c'est pour me secourir quand je n'ai rien. Quand je n'ai pas la force ni l'énergie. Ça, c'est 1200, je l'ai déjà dit. J'ai pris le matinal à 2250. J'ai cherché la poudre de cacao. Et j'ai finalement trouvé. Mais le sachet à 5000 francs. Vraiment, je vais me préparer avant d'acheter ça. Un kilo à 5000 francs. Pour le moment, j'attends d'abord. La poudre de cacao, ça semble plus économique au vu de la quantité et du prix. Ça semble plus important au niveau de... Bref, c'est peu. C'est... Ça, moins de sucre que ceci. Mais c'est cher. Je vais me préparer pour commencer à utiliser ça. 2250, le matinal. J'ai pris le gombo. Le gombo commence déjà à revenir avec les pluies là. Ça, c'est le gombo de 1000 francs. En février, ce gombo était pour 2000. Le gombo commence à revenir. J'ai pris les crevettes. Maintenant, là, je cuisine avec les crevettes jusqu'à... Parce qu'il y a les jours où quelqu'un cuisine sans poisson, sans viande. Il faut mettre les crevettes. Les crevettes de 500 francs. Là, c'est le citron. Citron de 200 francs. C'est pour boire, nettoyer le poisson, nettoyer la viande. Pour faire plusieurs choses, en fait. Faire le remède de la tour aux enfants. Citron, miel. C'est pour faire plusieurs choses. Ici, ce sont les pommes. Les pommes de terre de 1000 francs. Pour le goûter pour l'école de la semaine. Et le repas de bébé. Vu que le goûter de la semaine ne sera pas que les pommes. Elles ont le plantain mieux. Il y a la farine pour faire les gâteaux ou les crêpes. Il y a les macaronis. Là, j'ai pris la nana. La nana. J'ai eu très mal quand j'achetais ça. 500 francs. C'est parce que j'ai déjà trop acheté les oranges aux enfants. Il fallait que j'achète... Je varie. C'est pour la nana, c'est à 500 francs. Mais en semaine, je vais acheter les oranges. La banane douce, je ne suis plus trop fan. Sauf quand ce sont les mamans du quartier que je sais vraiment qu'elles achètent leurs bananes. Elles laissent mûrir. Avec tout ce qui se dit sur la banane douce là, je n'aime plus trop acheter ça. Où j'achète, je laisse moi-même mûrir. J'ai pris le haricot vert de 200 francs. Je fais le repas de bébé pommes, haricots, verts, carottes. Et je mets un peu de sel. Je lui donne. Les carottes, c'est pour 300 francs. Le poivron, si c'est le poivron de 200 francs, 50-50. Là, c'est pour faire les oeufs en semaine. Le poivron, si c'est même le poivron de combien ? C'était 200 ou c'était 100 francs. Je ne sais même pas. Je ne sais plus. Parce que les temps, si le poivron de 130, non 4. Je pense à ce que c'est pour 200. J'ai pris le poivron, si. Le poivron, si c'est 100, 100 francs. Si les poireaux de 200 francs, c'est pas. Au cours, les trucs sur les tomates, là. Ici, c'est le mélange de condiments verts de 100 francs. Tu as le persil, scéléré, basilic et le cotis, le cotis, le petit peu ici. Le persil s'il va m'aider pour le sévrage. Le persil. Je vais faire une vidéo pour vous dire comment l'utiliser. Ici, c'est la tomate de 500 francs, c'est fin. C'est tout. Voilà 15 colons. Et c'est tout. Welcome. Donc, voilà, c'est tout. Et c'est 15 colons. 15 colons. Voilà ça. Ici, quand je suis rentrée, j'ai sorti le... Le nidolet. Non, reste de nidolet là. Je vais finir de ranger tout ça et chauffer pour manger. Comme je vous parlais du lait des enfants, actuellement, ils ont ceci. L'actel. J'ai trouvé ça en promotion ou en solde. J'ai super eu. Je passais à super eu. J'ai vu ça à moins de 4000. Oh, en tant que le maïs, c'est un lait qui coûte dans les... 7000 francs par là. J'ai pris. C'est ça que les enfants prenaissaient très bon. Ici, ce sont les choses de bébé. Là, c'est le maïs que j'ai écrasé et tamisé. Ici, c'est le soja écrasé et tamisé. Soja grillé, écrasé et tamisé. Là, ils ont le chocolat. Ici, on a... Le thé. Le sucre. Mon reste de vanille liquide. J'utilise ça. mingui, mingui, mingui. Ça, c'est 4000 et 4000. Bon, là, j'ai le bicarbonate, le vinaigre blanc et le bicarbonate de Eliora. Je vais nettoyer l'ancien bois de lait de bébé et mettre le phosphatine à l'intérieur. Sous-titrage ST' 501 J'enlève aussi le scellé de la boîte de matinale avant de la poser. J'enlève de telle sorte que je n'épulge pas tout. Je prends ce lait-là, je mets dans un bol. Plus tard, je vais détacher. Je ne devais pas utiliser la la la. Je nettoie aussi une ancienne boîte de mayonnaise dans laquelle je mets les crevettes ou alors les écrivilles. Ça dépend de vous. À chaque fois quand j'achète un nouveau, je nettoie avant de verser à l'intérieur. Avant de laver mes condiments verts, je nettoie d'abord. J'enlève les racines, j'enlève la terre, j'enlève tout ce qu'il y a comme saleté avant de tremper dans de l'eau qui a du bicarbonate de soude pour bien désinfecter et bien nettoyer. Le bicarbonate de soude enlève les pesticides aussi. Là, je vous montre la différence entre le cotis et le basilic. Le basilic, ses feuilles sont un peu plus larges d'un vert clair. Les feuilles du cotis sont un peu petites d'un vert plus foncé. Pour celles qui m'ont demandé c'est quoi le cotis. Je ne sais pas si ça y a une autre appellation, mais moi j'appelle ça cotis. Même au marché, c'est cotis. Je continue donc en nettoyant le haricot vert. Ensuite, je vais nettoyer les carottes. Les carottes, parfois je lave avant de racler. Mais des fois, quand je suis pressé comme ça, je racle avant de laver. Donc là, c'est la... Je commence par gratter, j'enlève la peau, j'enlève la saleté. Je ne sais pas comment on appelle le truc. Là, vous avez même appelé ça quoi ? Le truc pour gratter les carottes, gratter les paumes. En grattant, j'ai cassé le blanc, j'ai continué avec le vert. S'il vous plaît, n'hésitez pas à me dire en commentaire c'est quoi le vrai nom de cet ustensile qui permet d'épêcher les paumes et les carottes. Ça permet même de découper les choux et bien d'autres choses. Ça a un nom, ça m'a juste échappé. C'est un ustensile très important pour la cuisine d'une femme, très très important. J'ai jusqu'à deux, vous voyez. Maintenant que le blanc est cassé, je vais chercher à remplacer. Il me faut avoir au moins deux. Parce que parfois, quand j'ai beaucoup de carottes, ma fille peut m'aider à épeucher ou même mon mari quand on doit faire beaucoup de paumes. Après avoir donc tout nettoyé, je vais commencer à laver. Je lave tomates, condiments verts, bref tout ce qui est légumes que j'ai acheté jusqu'au gombo avant de ranger. C'est toujours mieux de bien laver, tout organiser. En semaine, ça va vraiment plus vite. Déjà que si tu achètes comme ça, tu ne peux pas mettre au frigo pendant que c'est sale. Donc il faut toujours laver avant de garder au frigo. Je me présente pour les nouveaux. Donc si tu es nouveau ou nouvelle sur ma chaîne, je me présente pour toi. Je m'appelle Nathalie, la trentaine révolue. Je suis une maman vivant au Cameroun à Yaoundé. J'ai créé cette chaîne pour échanger avec toi sur mon quotidien de maman. Donc je partage avec toi mon live style camerounais, la vie d'une maman au Cameroun. Je te partage les vidéos de motivation, ménage, organisation, rangement, comment gérer son budget alimentaire, quelques vlogs sur mon live style, sur mon quotidien. Si c'est un sujet qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. Et même si ça ne te parle pas trop, n'hésite pas à t'abonner pour te divertir et pour voir aussi comment ça se passe ailleurs, pour voir comment ça se passe dans d'autres maisons, comment les mamans jonglent pour être au top. Merci d'activer la cloche de notification pour être au courant quand je publie une nouvelle vidéo. Et je serai très contente qu'à chaque fois que tu ouvres une vidéo, tu likes la vidéo et tu la regardes jusqu'à la fin. Et en bonus, tu peux me laisser un commentaire, même si c'est juste un petit cœur. Sous-titrage ST' 501 Maintenant que j'ai tout lavé, je vais ranger au frigo. Certains fruits et légumes, je mets un sopalon ou alors un mouchoir en papier absorbant dans le bac avant de poser au-dessus. Sachant que ce sont les fruits ou les légumes qui ne vont pas durer plus de 7 jours. Pour bien organiser son frigo, il est important d'avoir des bacs de rangement, des petits paniers de rangement, des formes carrées ou rectangulaires de préférence par rapport à la forme du frigo. Ça te permet de bien classer tout ce que tu as, ça te permet d'avoir une vision de tout ce que tu as. Et ton frigo est beaucoup plus fonctionnel à ce moment-là. Donc je t'encourage à bien organiser ton frigo pour que ce soit facile pour toi au quotidien. Maintenant que tout est classé et organisé, je peux porter et poser dans le frigo. Quand je fais mes courses, on peut avoir l'impression que mon frigo est toujours vide. Un frigo qui paraît vide ne signifie pas forcément que la personne n'a plus rien à la maison. Non, c'est l'organisation, c'est de l'économie. On n'achète que ce dont on a besoin sur une certaine durée. Je ne fais pas le marché de plus de 10 jours. C'est mon astuce à moi pour économiser. Car quand j'achète beaucoup, on mange aussi beaucoup et ça finit vite. Quand j'achète pour une semaine, pour 10 jours, on mange sur cette durée-là. Vous savez que dans une maison, on ne peut pas désirer ce qu'on n'a pas vu. Or, quand on voit que ce soit les enfants ou même le mari, on a tendance à les prendre. C'est une astuce efficace pour économiser. Faire ses achats sur la semaine ou sur 10 jours maximum. Si tu achètes les carottes de 7 jours, les enfants vont manger les carottes sur ces 7 jours-là. Mais si tu achètes les carottes de 2 semaines, 2 mois, les enfants peuvent te finir ça en une semaine comme un jeu. J'ai bien lavé l'ananas. Maintenant, je vais l'éplucher et je vais écraser. Je n'ai pas une centrifugeuse, mais j'ai mon nouveau mixeur là, qui écrase quand même bien les fruits. Ce n'est pas très puissant, c'est un 350 watts. C'est juste quelque chose pour me secourir. Question de bien se préparer et acheter un truc de meilleure qualité. Malgré ces 350 watts, ça écrase bien les fruits, mais il faut ajouter un peu d'eau. Quand j'écrase comme ça, tout le monde se régale, même bébé aussi. Quand on écase l'ananas avec de l'eau, c'est toujours aussi sucré que si on n'avait pas mis de l'eau. C'est où vous comprenez que le sucre qu'il y a dans l'ananas, Dieu a mis une quantité de sucre dans l'ananas que, même dilué, c'est toujours aussi sucré. Ce mixeur ne peut pas écraser sans eau. Je suis obligée de mettre de l'eau et jusque-là, le résultat est parfait. Du coup, je serre les enfants dans leur verre et le reste, je mets dans la carafe, je pose au frais. Les parties qui sont restées là, je mets ça dans le bloc à glaçons. Ce mixeur a un truc au milieu comme le tamis. Du coup, le jus soit à l'extérieur et, comment dire, il y a un reste de fruits qui ne s'est pas bien écrasé qui reste au milieu. C'est ça que je vais enlever et mettre dans le bac à glaçons pour qu'après, les enfants sucent et ça leur fait du bien. Les enfants aiment les choses comme ça. Pour continuer à écraser, je mets un peu de savon et de l'eau dans le mixeur et je demeure. Ça mixe le savon et l'eau et ça nettoie bien le mixeur. Ça enlève tous les fruits là. Et par la suite, je vais écraser les condiments. Tous les condiments que j'ai récupérés, qui étaient un peu touchés, que je récupère toujours et j'écrase directement. Après les condiments, si vous allez voir, je vais écraser le gombo aussi pour garder au congélateur. Ce sont les astuces vraiment gain de temps. Quand vous récupérez vos condiments qui sont un peu touchés là, vous écrasez, vous mettez dans des bacs et vous mettez au congélateur. Vous pouvez même bouillir et faire cuire. En semaine, ça va vous aider et ça sera plus facile pour vous. Pareil pour le gombo. Quand vous retirez le gombo comme ça, vous écrasez directement. Vous n'écrasez pas votre gombo trop cuit. Bon, là ça va dépendre des goûts de chacun. Moi, je n'écrase pas le gombo trop cuit. J'écrase de telle sorte que ça aide toujours la texture d'un gombo qui a été tapé à la pierre. Un petit conseil, n'écrasez jamais votre gombo avec le bicarbonate de soude ou avec directement le sel gemme. Le bicarbonate de soude et le sel gemme, c'est pour rendre le gombo un peu plus gluant. Si vous écrasez avec, ça sera tellement gluant que la machine ne va pas bien écraser. C'est des choses que j'ai déjà eu à faire et j'ai moi-même tiré la leçon. Après avoir tout écrasé, je mets donc dans ces deux bacs-ci et ça va me permettre de faire deux sauces. Le premier, je peux faire la sauce gombo, le deuxième, je peux après diviser en deux et faire la sauce pistache gombo ou aussi la sauce gombo, pourquoi pas. Ce qui est sûr que les deux ne seront pas utilisés la même semaine. L'autre bol peut me servir de départ pour la préparation des courses de la semaine qui suit. Vous m'avez conseillé d'acheter le pistache. J'ai donc demandé à maman d'acheter. Je lui ai donné l'argent d'acheter le pistache. Elle a donc acheté et elle a décortiqué. Papa et elle, ils ont décortiqué. Et voilà la quantité qu'ils m'ont donné pour le moment. Donc, j'utilise d'abord ça en attendant qu'ils évoluent. Ils m'aident à décortiquer. L'avantage d'avoir les parents dans la même ville. Donc, voilà comment j'ai classé ce que j'ai acheté. J'ai cet amour qui me permet de classer tout ce qui est petit-déjeuner et autres. Et voilà comment le frigo est. Voilà à quoi le frigo ressemble. Tout est bien classé. Et j'ai des jus de fruits pour les enfants la semaine. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Portez-vous bien et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye !